Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui l'une des quatre grandes rencontres de Réfléchir Autrement, organisée par les amis du Monde Diplomatique et la rédaction du journal. Moi je suis un simple correspondant du bureau de Rennes. Le titre c'est « La plomberie néolibérale dans l'impasse ». Pourquoi la dette ? Parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup traité au Monde Diplomatique. La comparaison qu'on a cherché à faire c'était celle de ce plombier et de tous les dirigeants des banques centrales qui aujourd'hui sont face à une économie qui dysfonctionne tellement qu'ils ne savent plus comment faire. Mais on n'a pas tant d'occasion en fait que ça de se rencontrer et de discuter et d'aborder ensemble résolument et collectivement les faits économiques décisifs de notre époque comme des faits sociaux. Avec une inflation annoncée qui va se renforcer, avec un pouvoir d'achat qui baisse, avec des enjeux écologiques qui s'accroissent avec un risque de guerre qui est présent. Dans la situation actuelle, j'ai vraiment trouvé dans les échanges avec le public et dans la discussion entre nous à quel point il y avait une urgence à ce qu'on puisse tous se saisir comme citoyens de ces enjeux économiques-là. C'est toujours un grand plaisir et c'est à l'été encore ce soir. Il y avait un peu cette idée-là dans mon intervention de rappeler que les possibles ne sont jamais très loin. Et dans une ambiance joyeuse, militante, avec beaucoup d'indignation et d'espoir aussi en discutant avec les gens dans la salle. Le néolibéralisme, la finance, elles tirent toujours sur la corde. Mais elle est vigilante à ce qu'on ne tire pas trop sur la corde. Pourquoi ? Parce que néanmoins, il y a toujours cette conscience que tout ça dépend de la mise au travail des populations, de leur consentement indirect, qui explique ce paradoxe, que des financiers se sont pleins de baisse d'impôts trop importante. Le gâteau à partager, il faut qu'il soit partagé dans l'ordre. Il faut que l'ordre soit maintenu tout en partageant ce gâteau en faveur des financiers. J'ai été vraiment très content de participer à un événement qui fête l'anniversaire des Amis du Monde Diplomatique. C'est une association à laquelle je suis très attaché, très attaché à tous ses membres, à tout le travail qu'ils font pour diffuser les idées du diplo et protéger son indépendance. On va passer aux questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada